... La série Formula Tour 500 à l'antenne de RDS, une présentation des fromages d'Amafro. De Toyo Tires, au-delà de la performance. Et de H. Grégoire, on vous en donne toujours plus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à RDS 2 pour la présentation d'une épreuve Formula Tour. On a déplacé notre équipe de production en Ontario sur la piste de Calabouguay. Et pour la première fois, il y a beaucoup de pilotes québécois qui vont attaquer cette fameuse piste qui est magnifique, qui nous rappelle un peu le tout nouveau circuit au Mont-Tremblant. Ils ont vraiment refait tout l'ensemble du circuit. La Formule 700, pour l'instant, dominée par Nathan Block au championnat suite à ses deux podiums, deux troisième place au Grand Prix de Trois-Rivières. La famille Bonnet n'est pas là. Ce qui ouvre la porte à Jean-Philippe Jodoin, qui est en ce moment troisième au classement et qui pourrait en profiter pour passer devant Michel Bonnet au classement. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que tout juste derrière lui, il y a notre ami Didier Scranen, notre collègue de RDS. Et en particulier, l'arrivée dans le championnat d'un personnage qu'on connaît bien, nous, en karting avec Charm Kart à RDS, Jesse Lazar, qui, oui, après avoir gagné le championnat canadien en junior, l'année dernière, le championnat canadien de karting en senior. Cette année, il fait maintenant le saut en voiture, formule voiture, et on verra ce que ça donne. Il est extrêmement rapide lors des réchauffements. On verra à l'issue de la qualification. Donc, un beau week-end de compétition sous un soleil magnifique à Calabougie. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui sur RDS2. Et on retrouve tout de suite notre bon ami Bertrand Godin. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Philippe. Et on voit notre collègue Didier de RDS prendre place à bord de sa voiture. Les autres concurrents sont déjà alignés sur la fausse grille en préparatif de cette épreuve. On a vu Robert Boyer maintenant ré-courtement chez Junior, et toutes les voitures sont prêtes à prendre à départ. Mais avant, on va en profiter, Bertrand, pour faire un tour de piste à bord de Nathan Block. Oui, Nathan Block, le manœur au championnat. Sur un circuit fabuleux, moi, je le considère un peu comme le circuit du Nürburgring. Un circuit dans un environnement naturel avec des virages extrêmement complexes, extrêmement techniques, qui nous met des fois en glissade. Et ça, on éprouve énormément de plaisir lorsqu'on performe sur un circuit du genre. Donc, si on avait un jeu vidéo, on pourrait choisir facilement ce circuit de Calabouguer? Ah bien, tout à fait, parce qu'on a des virages aveugles aussi. Et ce qui fait en sorte qu'on est capable de se maintenir toujours en bataille avec les autres concurrents. Donc, c'est un circuit fabuleux. Est-ce qu'on a beaucoup de place pour dépasser? Oui, énormément. On voit aussi que la piste est quand même très propre. Donc, ça permet une double trajectoire, d'être deux de large des fois dans les virages. Donc, on peut dire que c'est un circuit fait pour le spectacle. Bon, bien, excellent. Ça nous promet énormément. On voit en même temps que c'est un circuit qui est quand même assez long. Donc, sur la période de temps alloué à la série, on sait que lors de l'événement organisé par le Ottawa Motor Club, il y a plusieurs séries qui vont se succéder. Et on va marcher en nombre de temps sur la piste et non pas en nombre de tours. Ce qui va faire qu'on aura quand même très peu de tours. Ça sera pratiquement un sprint. Oui, on peut parler un peu comme ça que fonctionnent les 24 heures du Mans. C'est pas sur un nombre de tours, mais bel et bien sur un nombre de temps alloué. Donc, n'empêche que c'est toujours intéressant. Ça ne change rien à la stratégie. On veut être devant. En tant qu'ancien skieur et skieur toujours, j'ai l'impression de faire face à un vrai beau parcours de descente avec des montées, descentes, absorption de bosses, virages aveugles. Ça ressemble à un parcours de descente. Oui, tout à fait, avec très peu de virages là. Donc, c'est pour ça que c'est un enchaînement. Ça se fait à haute vitesse. Donc, ça demande beaucoup de précision. Et comme je le disais, les glissades, vous allez les percevoir même de l'intérieur de la voiture. Lorsqu'on sort du virage, ça demande beaucoup de doigté. Avantage à la voiture, bien sûr, qui est derrière en formule 600, je crois, là. Quand on se place derrière, on a beaucoup de drafts. Oui, on a beaucoup d'aspirations, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup d'appui aérodynamique. On n'en a pas d'ailleurs, donc ce qui fait en sorte qu'on peut se coller derrière. Bon, alors ça va nous donner tout un spectacle. Le meneur au classement, pour l'instant, c'est Nathan Block. Je pense que c'est très techniquement. Non deux corners sont les mêmes. Chaque corner le se passe à l'autre. Et le truc qui est différent, c'est qu'il y a beaucoup d'autres lines que tu peux prendre dans chaque complexe. Et ils ont tous leurs propres bénéfices. Et c'est un vrai jeu à l'aider, à la fois, à voir qui peut trouver la meilleure. Alors, en deuxième place sur la grille, Charles Leclerc, sa meilleure qualification cette saison. Il avait eu quelques problèmes au Grand Prix de Trois-Rivières. Ici, on explique aux gens qui te connaissent peut-être moins ton parcours dans les dernières années pour arriver à avoir autant d'habileté et de talent. Depuis mon jeune âge, mon père m'a embarqué dans un kart. On n'a jamais vraiment fait de compétition en kart. On a roulé pour faire du lapping, pour s'amuser, dans le fond. Et puis, il y a tout ça, 5 ans, on a roulé en Eco Cup. Il y avait une série Toyota Pirelli. Dans le temps, on a roulé deux ans là-dedans. Ensuite de ça, on a fait deux championnats complets en Formule 1600 les deux dernières années. Donc, j'ai tout le temps eu du bon monde autour de moi, je pense. La voiture est à Richard Dumoulin. Nous l'apprête pendant ces trois saisons-là. Jean-François et Louis-Philippe sont tous les jours autour pour nous aider sur la piste. Ici, tu décrivais aux gens ton niveau de satisfaction et de plaisir que tu as à conduire ces voitures-là. Parce que je pense que les gens ne réalisent pas nécessairement comment c'est plaisant et agréable. C'est sûr que c'est vraiment différent d'une voiture. Je pense que c'est vraiment un vrai char de course en réalité. Et puis, non, on a beaucoup de plaisir à conduire ça. Surtout quand ça va bien sur la piste en plus. C'est encore plus le fun. En troisième place sur la grille, on retrouve Jesse Lazar. Et juste derrière lui, c'est Jack Mitchell Jr. Un Américain qui vient se mesurer au pilote canadien. En cinquième place sur la grille, Caitlin Johnson. Il faut dire que les Ontariens vont se mélanger aux pilotes québécois de la série Formula Tour sur la piste. Sergio Passian, qu'on a vu au Grand Prix de Trois-Rivières, qui avait terminé quatrième lors de la première épreuve du samedi, partira ensuite sur la grille. C'est le coéquipier de Jean-Philippe Jodoin qui partira, lui, septième, qui espère un premier podium en 2012. Et surtout, passer devant Michel Bonnet, en tête au deuxième rang du classement de la Formule 600. On aimerait ça, en fin de semaine, reprendre notre deuxième place qu'on a perdue à Trois-Rivières au championnat. Pour être les deux premiers, le 1 qui est Nathan dans mon équipe. Puis moi, on aimerait ça reprendre la deuxième place pour faire un 2 à la fin de l'année. On retrouve ensuite, partant plus loin derrière, Marc-Antoine Cardin Motorsport. Et pour Marc-Antoine, c'est sa deuxième saison, bien sûr, en Formula Tour. Et bien sûr, notre collègue Didier Scranon, qui, lui, semble avoir encore des difficultés à trouver les réglages pour ajuster sa voiture. On peut voir sur YouTube une vidéo où on compare une GT, une Ford GT de 500 chevaux à une voiture de rue, qui vaut à une 1,600. Et on est à peu près dans les mêmes paramètres. Donc, si tu me faisais faire un peu le tour de la voiture, de ce que c'est, pour expliquer au public. Bien, d'abord et avant tout, c'est que tout est une question de poids-puissance, un rapport entre le poids et la puissance. La grosse caractéristique de cette voiture-là, c'est que pour 115 chevaux, en moyenne, du côté du moteur 1600 qu'on a, on a un poids à peu près de 950 livres. Avec le pilote, les clouillures sont plus pesants cette année, donc on a 1125. Pilote, essence, tout ce qu'il y a dans la voiture, c'est le poids minimum qu'on doit respecter. Ce qui fait qu'à 115 chevaux, avec un poids d'environ, grosso modo, 1100 livres, ça donne l'équivalent d'avoir une voiture comme la GT dont tu parlais, en rapport à poids-puissance. Donc, plus agile dans les virages, plus efficace dans les freinages. Au niveau de l'accélération, ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais ça fait quand même 225 km heure en vitesse de pointe à Montréal, par exemple. Et on l'a vu à Montréal, au Grand Prix du Canada, à mon sens, les courses les plus spectaculaires de toute la fin de semaine. Parce que c'est extrêmement compétitif. Et c'est ce que j'ai de la misère cette année. Écoutez, on a gagné quatre fois le championnat. On est rendu à une centaine. Je pense que mon dernier podium au Mont-Tremblant, la première course, c'était mon 101e. Mais on a beaucoup de misère cette année. On ne s'en cache pas. Et puis, ça nous porte à travailler encore plus fort. Parce que j'ai lu quelque chose, à un moment donné, très philosophique, qui disait, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais champions. Alors, je me fais payer la traite au niveau de l'adversité cette année, mais quand même... Alors, on poursuit sur la grille. On retrouve Duncan Murdoch en 13e position. Il est cinquième au classement de la Formule Tour. Derrière lui, le meneur au classement, la catégorie des Masters. Guy Gillin partira 14e, le 32. Les Masters sont ceux qui font ça peut-être plus pour le plaisir, quoiqu'on les voit toujours très, très compétitifs. Et derrière lui, on retrouve Robert Boyer, le 0. Cette belle voiture, unimat matériaux blanche et rouge, qui est toujours très belle sur la piste. Et autre très belle voiture, celle de François Leblanc, le 20, qui partira en 16e, qui, lui, n'a pas participé au Grand Prix de Trois-Rivières. Il est tombé en amour avec le sport de la Formule Tour 1600 lors d'un stage à l'Académie Jim Russell sur les voitures Formule Ford à Tremblant. On a vu Jean-Philippe Jodoin et Sergio Passiane, les deux qui aspirent au podium. Mais il y en a un en particulier, alors qu'on voit Jack Mitchell Jr., qui partira quatrième. Il y a un jeune homme qui va partir juste devant lui, la future star du pilotage et de la course automobile au Canada. Eh bien, c'est Jesse Lazard. Eh bien, il nous dit où ira sa carrière après le karting. Pour sûr, il nous aide. Le plus d'expérience que nous avons dans le karting, nous nous prenons dans le karting, et nous donne l'advantage dans le karting. Parce que les gens qui commencent à conduire dans le karting, ce n'est pas comme compétitif. C'est pas compétitif, mais ce n'est pas comme compétitif. C'est pas comme compétitif, mais ce n'est pas comme compétitif. Jesse Lazard a tout à fait raison, le karting. C'est une bonne préparation pour se bagarrer en monoplace. Et combien de pilotes on a vu, justement, arriver dans des formules soi-dit inférieures, mais qui avaient du mordant. Et ça, le karting, c'est ce que ça apporte. On verra si Nathan Block en a du mordant ce week-end. Il pourrait remporter un deuxième championnat consécutif. Brian Graham, le patron de l'écurie de Jesse Lazard, le père de Nathan Block, qui lui souhaite bon succès dans cette épreuve. Ils sont très proches. Charles Leclerc, magnifique qualification deuxième. Jesse, troisième. Et derrière lui, Jack Mitchell, junior. Ces voitures sont magnifiques, dotées du nouveau moteur Honda forgé. Donc, on passe à l'ère moderne, Bertrand, de la mécanique, maintenant, avec les formules Ford, qui ont plus de 40 ans, maintenant. Oui, ils ont plus de 40 ans. Et c'est une bonne chose pour, justement, réduire les coûts. Parce que, bon, il y a certaines pièces, des fois, qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Quoique la formule Ford, avec ses multitudes de châssis, parce qu'on parle de Piper, on parle de Migal, de Van Diemann, de Vector, et il y en a d'autres. Et ça, on peut parler même de voitures qui datent quand même de plusieurs années, qui sont quand même aujourd'hui compétitives. Oui, mais ce n'est pas l'âge de l'année que, plutôt que l'État, qui compte dans une voiture de formule 1600, alors qu'on est à bord de Didier Scranon. On va regarder notre classement à jour après huit épreuves. Nathan Block qui mène devant Michel Bonnet. Jean-Philippe Jodoin pourrait passer devant ce week-end. Didier Scranon est tout près de Jean-Philippe. Duncan Murdoch, Sergio Passian et Robert Boyer constituent le top 7. On voit qu'on est en train de chauffer les pneus. Mesdames et messieurs, restez bien là. On va aller faire la pause et quand on sera de retour, on va lancer les bolides de la formule à tour 1600 à l'antenne de RDS. Et mesdames et messieurs, nous sommes de retour à la piste de Calabougie en Ontario pour assister à cette manche de la formule à tour. Nathan Block, Charles Leclerc, Jesse Lazard, Jack Mitchell Jr., Caitlin Johnston, Sergio Passian. Ensuite viennent Keenan Harris, Michael Adams, les Ontariens Steve Barmford, Marc-Antoine Cardin, Didier Scranon, Duncan Murdoch et Guy Gilin. Et on voit les autres avec les Masters. Serge Lacroix qui avait fait un podium au Grand Prix de Trois-Rivières. Rien courtement, ce junior, Mike Lee Keane, Murphy, Yves Beaudoin, Ross Smith et Amy Castle qui termine la marche. Une jeune femme de 16 ans qui partit. Bertrand, ses magnifiques bolides sont alignés et on va bientôt donner le verre. Ça y est, la formation est acceptée et on donne le verre. On donne le verre à Calabougie alors qu'on va être peut-être trois de large à l'issue de la ligue droite qui va donner sur ce virage à gauche. On plonge et on se respecte. Et voyez, oh, alors que Charles Leclerc est allé très large et reprend le contrôle brillamment. Oui, et Mitchell Junior aussi derrière qui est allé mettre des roues à l'extérieur. Donc, mauvais départ pour Charles Leclerc qui se fait dépasser par Caitlin Johnson, la voiture noire. Jean-Philippe Jodoin a pris un très bon départ. Didier Scranen, lui, qui est en bagarre avec Robert Boyer. Ses voitures, c'est pas comme du karting, Bertrand. Oh, il y a un dépassement devant. Ça y est, c'est Keenan Harris qui vient passer devant Sergio Passian. Jack Mitchell Junior se fait, lui, dépasser aussi par Keenan Harris. Il a connu tout un départ. Charles Leclerc encore, qui... On a les pneus froids, Bertrand. Oui. C'est difficile. Très froid. Et justement, il y a des châssis qui sont plus sensibles à la température des pneus. On voit que Charles Leclerc, là, en a plein, plein les bras, alors que Jesse Lazard tente une manœuvre sur Nathan Block. Oui, pour le premier rang. Et ça y est, à l'intérieur, il va réussir à passer Nathan Block. Donc, Jesse Lazard, tout de suite, montre ses couleurs. Charles Leclerc, qui malheureusement est parti deuxième, est rendu cinquième. Nathan Block, par contre, se cache tout de suite pour prendre l'aspiration derrière Jesse, qui se l'allume un peu déjà pour éviter de rendre service à Nathan Block. Oui, tout à fait. Alors que Nathan Block, lui, est aux aguets pour justement essayer de ravir cette première position. Et j'attire votre attention. Vous remarquerez que les pilotes, lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle l'épex, la corde du virage, eh bien, il y a l'arrière qui crée toujours une petite glissade. Et j'appelle la formule Ford ceux qui en font des équilibristes. Oui, puis ils ont de très, très belles voitures. La formule Ford, on le dit, la formule auto, on dit l'expression la plus pure du pilotage. Il faut aller faire un stage dans les différentes académies, donc l'académie Jim Russell à Mont-Tremblant, pour apprécier pleinement les qualités de ses bolides. Donc, en tête. Tiens, c'est pas une surprise à l'issue du premier tour. Nul autre que Jesse Lazar qui a réussi à prendre la tête. Imagine, c'est les... Oh, et Sergio Passian qui vient à l'intérieur de Jean-Philippe Jodoin pour lui enlever la huitième position. Jean-Philippe Jodoin, lui, qui doit pas trop laisser... Qui doit créer un écart entre lui et Didier Scranen pour... Oh, attention! Nathan Block qui... Tentative sur Jesse Lazar. Voilà Didier qui dépasse Jack Mitchell Jr. pour la dixième position. Oui, belle manœuvre de Didier Scranen sur la CMV, qui a pu justement pointer. Espérons que Didier saura trouver les bons réglages pour être compétitif. Mitchell Adams qui, lui, est sorti un peu trop large. Et ça, bien souvent, lorsqu'on rentre un peu trop tôt dans le virage, c'est ce que ça fait. Oui, et attention, Nathan Block qui s'approche de longue ligne droite, qui en profite pour s'approcher de Jesse Lazar. Oh, Didier qui redépasse Jack Mitchell qui a probablement raté un changement de vitesse pour être dépassé à ce rythme-là dans la ligne droite. Et, whoops, voyons derrière Michael Adams toujours en bagarre avec Caitlin Johnson. Ça, c'est vu depuis l'arrière de Charles Leclerc, spectateur, qui observe la scène en attendant pour que les choses se calment avant probablement d'attaquer. Et surtout que ses pneus montent en température. Alors, voyons nos meneurs, Jesse Lazar et Nathan Block. Oh, Cape Finn Johnson et Michael Adams qui rentrent sévèrement en contact. Sergio Passian qui est en tête à queue. Jean-Philippe Jodoin a réussi à éviter ça. Et là, Didier qui reprend la piste juste devant Michael Adams. Jack Mitchell Jr. aussi qui dépasse Adams. Et pendant ce temps-là, en tête, la bagarre fait rage pour la première position entre Jesse et Nathan Block. Et ça, bien, naturellement, c'est Charles Leclerc, là. Quelle manœuvre à l'intérieur, Charles Leclerc, qui a été incisif au bon moment. Et tout ça pour vous dire que c'est délicat, la formule Ford. C'est des roues découvertes. Et si jamais les roues se touchent, eh bien, ça fait effet d'engrenage. Et ça envoie en l'air, comme on l'a vu précédemment, la voiture. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de tonneau dans cet incident. Oui, ça a passé proche. Et d'ailleurs, Charles Leclerc a dépassé Steve Barmford pour prendre le, je crois, troisième rang. Oui, on le voit derrière. Donc, Nathan Block qui cherche, observe Jesse Lazar. Jesse qui, lui, se défend en ce moment, semble piloter en regardant beaucoup dans ses rétroviseurs. Et Nathan garde sa distance. Il est en ce moment dans l'aspiration, l'endroit idéal au bout de la ligne droite pour essayer un dépassement. Voilà, il déboîte, Bertrand. Il déboîte. On sait le virage sur la gauche. Est-ce que Nathan Block va reprendre? Oui. Nathan Block a repris la première position sur Jesse Lazar. De brillante façon, on l'a vu avec un bon positionnement. Manœuvre très anticipée. Alors, Marc-Antoine Cardin est rendu huitième. Il est juste derrière Michael Adams. Michael Adams qui a fait cet accrochage un peu plus tôt. Charles Leclerc, lui, qui a réussi à reprendre le troisième rang. Il y a tout le temps quelqu'un qui réussit à mettre les pneus sur la poussière. Pourquoi, Bertrand? Est-ce que c'est parce qu'on manque d'adhérence avec les pneus ou on tend trop les trajectoires? Bien, on essaie de tendre les trajectoires. Souvent, c'est quand on rentre trop tôt à la corde. Eh bien, on va aller très large à la sortie. Et lorsqu'on est commis, bien, il faut y rester. Et là, bien, on laisse aller la voiture et ça nous emmène sur une portion des fois glissante. Et même jusqu'à aller dans la légère sortie de route. Mais lorsqu'on est bien équilibré à la sortie, c'est-à-dire bien parallèle, on est capable de s'en sortir. Jesse Lazar qui, lui, veut retenter de prendre la première place. Nathan Block qui, lui, ouvre la porte. Et Jesse Lazar qui en a fait un peu trop. Donc, on perd énormément de vitesse. Lorsqu'on rentre un peu en glissade comme ça, eh bien, on freine la voiture un peu comme lorsqu'on est sur des patins. Et on en paye le prix. Oups! Et là, Jack Mitchell vient de dépasser Didier Scranin. Reprend son dû et il semble avoir retrouvé ses moyens. Avec une course pour l'instant, ma foi, fort intéressante dans cette série Formule Ato. Nathan Block qui mène sur Jesse Lazar. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Et nous sommes de retour sur le magnifique circuit de Calabogie en Ontario pour la présentation d'une épreuve de Formule Tour 600. Les Formule 500 avec Nathan Block, la voiture jaune, numéro un, le leader au classement pourchassé par le champion canadien de karting en senior, Jesse Lazar, qui se pointe sur sa gauche et qui réussit côte à côte et qui, au freinage, réussit à passer devant Nathan Block. Oui, il a eu vraiment une bonne ligne droite justement pour se positionner et tenter cette manœuvre. Jean-Philippe Jodoin, lui qui, par l'intérieur, réussit à prendre une position. Mais Jesse Lazar, quelle expérience de karting qui est capable de s'adapter à d'autres monoplaces comme la Formule 600? C'est magique dans son cas. Oui, c'est tout un pilote. Et là, il sera à surveiller lors des championnats du monde de karting au Portugal. Notre ami Norm Trottier, l'analyste à TSN en anglais de karting, nous dit que Jesse est probablement celui qui a le plus de chances de gagner un titre de champion du monde au Portugal dans les mondiaux Rotax. Oh, attention! Nathan Block essaie la même chose que Jesse lui avait tenté par l'extérieur au même virage. Jean-Philippe Jodoin est maintenant attaqué par Steve Barmford. Ça ne passe pas tout de suite. Derrière eux, c'est Keenan Harris, qui était quand même parti assez loin derrière, qui est rendu en sixième position. Charles Leclerc, lui, bien installé en troisième place. On va voir un classement intéressant à ce point-ci. Jean-Philippe Jodoin, hop! Deux roues à l'extérieur. Keenan Harris a réussi à passer devant Barmford. Jack Mitchell-Junior, Didier Scranen, puis ensuite Michael Adams et Marc-Antoine Cardin qui complètent le top 10. On a vu Jean-Philippe Jodoin presque échapper dans un endroit avant le virage. Oui, le virage est aveugle. Donc, lorsqu'on rentre à l'intérieur, comme je le disais un peu trop tôt, et qu'il y a une bosse comme ça, ça nous envoie sur l'extérieur. Et c'est là qu'on s'est piégé. Et c'est pour ça que Calabougui est tellement génial, parce que ça demande beaucoup, mais beaucoup de précision de la part des pilotes. Et regarder la bagarre alors qu'on est presque côte à côte sur la ligne droite. Mais on se ravise du côté de Nathan Block. Oui, Jesse qui semble être bien en selle dans ses nouvelles voitures, être bien confortable. On voit la cinquième place de Keenan Harris qui est dans cette chasse pour la quatrième position avec Jean-Philippe Jodoin qui mène ce groupe. Charles Leclerc, lui, semble être assez calme. Troisième observe de loin cette fameuse bagarre entre ces deux jeunes loups. Et Nathan Block, la voiture jaune numéro un, à l'extérieur, sur Jesse Lazar. Voyons au freinage qui aura le plus de courage. Et c'est Nathan Block par l'extérieur. Attention, Jesse à l'intérieur. Au même endroit que Jesse Lazar avait pris la première position, Nathan Block a tenté la même manœuvre. Il était bien positionné à l'extérieur, mais n'a pas pu réussir à reprendre cette position. Et on a vu Michael Adams passer devant Didier Scranon. Maintenant, Nathan Block par l'extérieur, dans cette grande parabolique. Jusqu'à maintenant, Jesse qui défend fort sa position. Oui, on tente de conserver l'intérieur. On parcourt moins de distance. Nathan Block a une meilleure sortie. Quoique, en ligne droite, on voit, on est vraiment égal. On n'est pas capable de prendre l'avantage, ce qui devient difficile pour se positionner. Et compte tenu du fait qu'on est à la limite extrême au niveau des freinages, eh bien, il faut la respecter, cette limite. Et je dirais que c'est un contrôle de soi qu'on voit actuellement des deux pilotes. Oui, Robert Boyer qui est en train de remonter un peu devant ce groupe de quatre qui comprend Duncan Murdoch et François Leblanc. Ces voitures, d'ailleurs, lorsqu'on va à l'extérieur, on va franchir également beaucoup plus de distance. Donc, la ligne la plus rapide peut être celle de l'intérieur. Jack Mitchell Jr. qui semble avoir toutes sortes de problèmes avec sa boîte d'embrayage, sa pédale d'embrayage et sa boîte de vitesse. Cette bagarre très, très, très serrée entre Jesse Lazard. Je veux dire, ce n'est pas Dijon, René Arnoux, Gilles Villeneuve, mais attention. Keenan Harris, qui était quand même parti loin derrière, qui s'en prend à Jean-Philippe Jodoin. Ça permet à Jack Mitchell Jr. de se rapprocher. Harris, qui était parti, la dixième. Voilà, Nathan Block qui essaye maintenant par l'extérieur. Oh, presque nouveau à l'extérieur de la piste. Jesse en prend large. Oui, et on force comme ça, justement, Jesse Lazard à protéger l'intérieur et à se compromettre de façon à être moins efficace à la sortie du virage. Et ça, c'est intelligent de la part de Nathan Block de forcer Jesse Lazard à ce petit manège qui pourrait justement se faire prendre en sortie de ligne droite. Et en arrière, Keenan Harris qui a réussi à dépasser Jean-Philippe Jodoin qui, lui, se retrouve maintenant en cinquième place. Derrière lui, Steve Barmford et ensuite Jack Mitchell Jr. Attention, Nathan Block est en avant de Jesse par l'extérieur. Non, Jesse qui revient à l'intérieur et qui continue la défense. Et il est guerrier, notre Jesse Lazard. Attention, Jack Mitchell par l'intérieur prend une position. Avec le classement actuel, on fait une pause. On revient dans quelques instants. Alors, pendant la pause, on parlait de cette course entre Gilles Villeneuve et René Arnoux à Dijon. On a un peu l'équivalent entre Jesse Lazard, le 3, la voiture orange, et Nathan Block, en jaune. La voiture 1, le meneur au championnat de la Formula Tour 700. Et derrière eux, en troisième place, c'est Charles Leclerc avec une magnifique voiture aux couleurs bleu poudre golf des années 60, des 24 heures du Mans, dans cette tradition de sport motorisé. Ouf, ça glisse pour lui beaucoup. Oui, transfert de masse au freinage, on l'a bien senti. L'arrière qui est devenu très léger. Jean-Philippe Jodoin, lui, qui continue de se bagarrer. Mais c'est là que j'aime. Et j'aime l'analogie avec Dijon-Prenois, qui, pour avoir couru sur ce circuit, ressemble énormément. Calabougui ressemble à Dijon. Et puis, c'est pas pour rien, justement, qu'on a une bagarre qui ressemble à celle de Gilles Villeneuve et René Arnoux. Alors, voilà, Nathan Block qui tente au virage 2 par l'extérieur. Et Mitchell qui attaque toujours Jean-Philippe Jodoin. Nathan Block, parti par l'extérieur, tente par l'intérieur, va se cacher dans l'aspiration. Et Mitchell Jr. qui, non, ne réussit pas à prendre la mesure de Jean-Philippe Jodoin. On dirait que c'est une question de temps avant qu'il réussisse à le dépasser. On est toujours à bord de la voiture de Jack Mitchell Jr., un jeune homme très sympathique, nous venant de l'Illinois, pour participer à cette épreuve, se mesurer au pilote canadien. Il sent un peu seul, il le dit, lorsqu'il fait de la formule aux États-Unis. Une série beaucoup moins populaire que les voitures fermées. Alors, il en profite lorsque les courses sont en Ontario pour venir se mesurer et faire ses dents. Et on retourne à la lutte avec Jesse Lazar. Nathan Block essaie par tous les moyens de faire le tour. Oh, Charles Leclerc, maintenant qu'il sort de piste. Lui qui est troisième, est-ce que ça va? Il revient. Il va peut-être réussir à maintenir sa troisième position. Il avait quand même une avance assez confortable. Revoilà Nathan Block sur Jesse Lazar. Oui, Charles Leclerc qui, lui, va en payer pour quand même assez. Pas juste sur l'incident comme tel, mais on a encrassé passablement les pneus. Donc, ça sera difficile pour lui de faire le prochain tour de façon efficace. Mais là, on sent que Nathan Block commence à rajouter de la pression alors que les minutes s'écoulent. Et là, on tend les trajectoires. Et Jesse Lazar qui, là, lui, se sent vraiment sous pression. Oui, et alors qu'on voit cette lutte entre Jean-Philippe Jodoin et Jack Mitchell Jr. Ça y est, Mitchell Jr. est à l'intérieur de Jodoin. C'est la course de drague dans la remontée. Et Jean-Philippe qui va réussir à maintenir sa cinquième place. Non, Jack Mitchell Jr. qui passe par l'extérieur et qui passe maintenant en cinquième position. Qui va maintenant s'attaquer à Keenan Harris qui est quatrième. Avec nos meneurs qui sont Jesse Lazar et Nathan Block. On va faire la pause. On sera de retour tout de suite après. Et on est de retour à la piste de Calabouguay pour cette magnifique épreuve de Formule Tour 16-100. C'est magnifique bolide. Et on voit Didier Scranin qui tente de faire restreindre l'écart qu'il y a entre lui et ce groupe dans cette bagarre pour la cinquième position. Avec Jack Mitchell Jr. qui est devant Jean-Philippe Jodoin et Steve Barmford. Mais là, Jean-Philippe qui vient passer comme un missile à côté de Jack Mitchell Jr. Et également Steve Barmford qui en profite. Oui, problème de boîte est tout à fait évident. On l'a même entendu. Donc, c'est très catastrophique. Et ça, on va en payer le prix. Oui, et on voit que là, Jack Mitchell est rendu loin. Quatre, cinq et sixième. On revient à la lutte pour la tête entre Jesse Lazar qui continue à faire un pied de nez au meneur au classement de la discipline. Nathan Block qui a été jusqu'à maintenant dans la saison et la saison dernière parce qu'il est champion en titre le plus fort. Et là, Jesse, on a quelques retardataires. Nathan Block ne va pas le prendre. Il va tout faire pour le dépasser. On avait un drapeau qui signifiait qu'on avait quelque chose sur la piste qui pouvait emmener une glissade. On voit Nathan Block tout à fait en glissade alors qu'on a aussi des trajectoires un peu trop tendues. Les retardataires qui permettent à... Lazard doit aller à droite et Nathan Block qui passe à gauche et qui réussit à prendre la tête. Donc, surprise pour Jesse. Il a été un peu coincé devant le retardataire. Il n'avait pas le choix. Passé à droite et Nathan a réussi à prendre le premier ram. Vous revoici Jesse tout de suite collé sur Nathan Block. Et ça, c'est l'avantage de celui qui est deuxième, Philippe, où justement on est capable d'anticiper qu'on va perdre du rythme lorsqu'on est à l'avant. Et là, Jesse Lazard qui force lui pour reprendre cette position. Peut-être qu'il devrait user de la même stratégie d'attendre d'avoir des retardataires pour pouvoir reprendre Nathan Block. Mais là, à vouloir trop en faire, voyez l'écart qui s'est fait justement entre Nathan Block et Jesse Lazard. Oui, parce que pour aller aussi vite ou même plus vite qu'une voiture devant soi, il faut être à une distance minimale pour profiter de l'aspiration. Voyez que Charles Leclerc, seul dans son camp, troisième place, n'arrive pas à rattraper les deux meneurs parce qu'il est seul, ne profite pas de l'aspiration. Donc, OJC a peut-être détruit ses pneus au cours des derniers tours à se défendre parce que ça glisse vraiment beaucoup plus maintenant pour lui. Oui, et ça, si on fait la différence entre le karting, le karting est peut-être un peu plus permissif que la formule Ford, alors qu'on pousse de plus en plus du côté des pilotes. Et ça, on en paye le prix parce que la formule 1600, on a très peu de puissance et très peu d'adhérence. Donc, la moindre petite erreur, eh bien, au chrono, ça fait toute une différence. Bon, c'est important pour Lazard, la voiture orange, de se rapprocher de Nathan Block progressivement, d'être très patient avant de l'attaquer à nouveau. Et Steve Barford qui est en sixième place pour chasser par Jack Mitchell Jr. Jean-Philippe Jodoin, lui qui est en cinquième position avec nos meneurs, Nathan Block et Jesse Lazard. On doit s'arrêter pour faire la pause avec Charles Leclerc qui est troisième. On revient tout de suite après pour la conclusion de cette épreuve. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, à Calabougui pour les derniers tours de l'épreuve de formule à tour. Jack Mitchell Jr. qui dépasse Steve Barford. Didier Scranen, lui, qui tente de limiter les dégâts. Puisque dans le classement général, Jean-Philippe Jodoin ferait une meilleure opération dans cette course. On voit que le meneur, Nathan Block, a réussi à creuser l'écart avec Jesse Lazard. Et en troisième place, Charles Leclerc, lui, qui a quand même des problèmes d'adhérence, semble avoir quelques difficultés à garder sa voiture en piste. En quatrième place, c'est Keelan Harris. En cinquième, Jean-Philippe Jodoin. Steve Barford qui vient reprendre la sixième place à Jack Mitchell Jr. Alors que nous allons, Bertrand, entamer le dernier tour. Voilà, c'est fait pour Nathan Block. Est-ce que Jesse Lazard a des ressources pour le rattraper? Ça sera difficile parce que j'ai l'impression que Nathan Block, déjà là, on est bien coordonné pour dépasser les retardataires. Peut-être mieux que Jesse Lazard qui, lui, va être pris à la sortie du virage. Et ça, bien, on va perdre quelques précieux dixièmes pour tenter de reprendre la distance sur Nathan Block qui est solide entre les deux oreilles. Parce que Nathan Block, il faut le dire, a très peu de budget. Il a quand même toute la pression de pouvoir acquérir le championnat ce week-end. Donc, tandis que Jesse Lazard, lui, est un nouveau, il a tout à gagner. Et c'est pourquoi qu'ils nous ont donné les deux une bataille exceptionnelle depuis le début de la course. Oui, effectivement, les rumeurs veulent que Nathan Block n'aurait pas le budget pour participer. Oh, attention, Charles Leclerc, ça glisse et on va frôler, flirter avec les bars de piste dans ce dernier tour. Les rumeurs veulent que si Nathan Block ne gagne pas le championnat lors de ce week-end, il va devoir casser son cochon et sa tirelire et sa banque pour participer. Parce qu'il semblerait qu'il n'y a plus de budget pour aller à Tremblant pour la dernière épreuve de l'année. Alors qu'on est à bord de Jean-Philippe Jodoin, Charles Leclerc qui tente par tous les moyens de garder sa voiture 96 sur la piste. Jesse Lazard qui essaye de rattraper, venir se cacher dans l'aspiration pour la dernière ligne droite. Mais ça sera peut-être trop peu trop tard. Il a peut-être trop travaillé ses pneus. Oh, attention, ça glisse aussi maintenant pour Nathan Block qui a peut-être lui aussi détruit ses pneus, Bertrand. Oui, bien c'est ça. On essaie de pousser au maximum. On ne veut pas se faire reprendre, mais avoir l'écart déjà là pour Jesse Lazard, d'être capable de rattraper Nathan Block, ça sera compliqué. Et je pense que les Jeux sont faits, Philippe. Bon, alors on a vu toujours cette lutte pour la cinquième place. Voici maintenant Nathan Block qui s'approche du dernier carousel, cette longue parabole. Ce grand virage complet, 180 degrés sur la droite, qui va le mener à la ligne de départ-arrivée. Alors, ça sera bientôt confirmé. Plus qu'un seul virage. Jesse n'a plus les ressources pour le rattraper. C'est ainsi que Nathan Block va remporter la victoire sur une piste où il a grandi comme pilote. Voilà, c'est fait. Une victoire chaudement acquise pour Nathan Block. Devant Jesse Lazard, Guérier qui n'a laissé aucune chance à son adversaire et qui finalement doit baisser des bras. Charles Leclerc qui réussit à ramener sa voiture au fil d'arrivée. Puis ensuite vient Keenan Harris, Jean-Philippe Jodoin, Steve Barmford. Et finalement, Jack Mitchell Jr. termine septième avec tous les ennuis de boîte de vitesse qu'il a eus. C'est un exploit. Et en huitième place quand même, il faut souligner la présence de Marc-Antoine Cardin. Puis ensuite, c'est Didier Scranin qui termine à la neuvième place. Avec Jean-Philippe Jodoin qui a terminé, lui, en cinquième place. Bon, bien, avantage à Jean-Philippe Jodoin sur la deuxième place au classement général de la discipline. Mais Bertrand, quelles prestations ces bolines nous ont offertes sur un circuit d'un beau théâtre et une belle compétition. Oui, avec des jeunes qui sont bourrés de talent et on voit qu'il y a énormément d'avenir en sport automobile. Et la 1600 est là pour le prouver. Oui. Et donc, cette formule qui permet à des pilotes avec un budget raisonnable d'aller faire leur première dent sur la bord d'une voiture, alors que Nathan Block augmente son avance en tête sur son plus proche rival, maintenant, qui sera Jean-Philippe Jodoin, qui a passé au classement devant Michel Bonnet. Bonnet qui est absent de l'épreuve ici à Calabougue. Donc, il faut souligner aussi que Charles Leclerc, quand même, a un premier podium cette saison. Il sera fort heureux de cette situation, quand même avec une course qui n'a pas été sans embûche. Et sur un châssis, il faut le dire, quand même, qui date depuis plusieurs années. Donc, c'est une Van Diemen des années 90. Donc, c'est tout à son honneur. Oui. Et bon. Et puis, dans cette épreuve, bien sûr, lors de la prochaine course, on va recommencer exactement la même chose. On va remettre les pendules à l'heure. On va refaire une qualification et on va faire une épreuve sur ce même circuit. Et ce sera l'occasion pour Nathan Block, on l'espère, de confirmer son championnat. Comme on le dit, il est rendu au bout de ses ressources financières et ça aura d'autant plus d'enjeux, alors qu'on voit Sergio Passiane, d'autant plus d'enjeux pour lui, cette épreuve, du fait que sur l'aspect financier, ça devient très difficile pour lui et ses parents à supporter. Ah, tout à fait. Donc, on va espérer un commanditaire qui pourrait s'impliquer sur Nathan Block. Une valeur sûre au niveau talent. Naturellement, on le sait à quel point l'argent en sport automobile fait foi de tout. Bon, et puis à une autre époque, Nathan Block aurait probablement été récupéré par une certaine équipe dont on ne peut pas mentionner le nom. Bleu Poude. Oui, Bleu Poude, voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va regarder le classement de cette épreuve. Bien sûr, remporté par Nathan Block, Jesse Lazard, Charles Leclerc, Keelan Harris, Jean-Philippe Jodoin, Steve Barmford et Jack Mitchell Jr. Nous ont donné un vrai beau spectacle de sport motorisé. Marc-Antoine Cardin, Titius Crane, Sergio Passiane, Robert Boyer, François Leblanc, Duncan Murdoch et les autres. Alors qu'on revient dans la ligne des puits, Didier Scranon qui fait preuve de beaucoup de patience face à ses résultats. On le sait, c'est plus difficile pour lui cette année. Au plan sportif, mais aussi au plan de l'égo. Alors qu'on est heureux dans le clan de Nathan Block de cette magnifique victoire. Et du côté du classement des Masters, c'est Serge Lacroix qui a remporté la victoire devant Récortement Junior et Guy Gilin. Yves Beaudoin et Lewis McKenzie viennent ensuite. On va vous présenter maintenant, bien sûr, le point tournant présenté par les pneus Toyo. Le point tournant Toyo Tires au-delà de la performance. C'est bien sûr, Bertrand, ce fameux dépassement alors que des retardataires viennent forcer Jesse par l'extérieur. Oui, jeu d'échec réussi pour Nathan Block qui justement en a profité pour se glisser à l'intérieur de Jesse Lazare et les jeux étaient faits. Alors, c'est comme ça que s'est joué les derniers moments de cette magnifique épreuve entre ces deux jeunes pilotes dans notre point tournant Toyo Tires au-delà de la performance. Alors, bien sûr, on va souhaiter que lors de la prochaine épreuve, alors que Nathan Block est très heureux, on ait une équivalence en termes de plaisir à vous présenter cette épreuve dans ce challenge sportif de la forme-là, Tour 600. Jesse Lazare est très, très, très déçu de sa prestation. Récortement Junior, lui, avec sa famille, est bien sûr très heureux de sa position sur le podium en Masters. Et Jean-Philippe Jodoin qui va récolter un premier podium cette saison, alors qu'on revoit quelques bons moments de la bagarre entre Nathan Block et Jesse Lazare. Nathan Block, bien sûr, qui est très, très, très heureux de ce résultat. It was a really good race with Jesse Lazare. Yes, it was really close, right down to the wire. I didn't think I was going to pass him where I did, but I saw a hole that he went to the outside of the lap car going into Turn 12, and I took the moment to, I decided to take a risk and go through the oil and see if the lane was open on the inside. And sure enough, it was, and it worked out. Was he blocking you during the race at some point that, you know, coming at 1 and 2, it seems like you were quicker than him and he was taking the whole track. Was he blocking? I would have to say he was, yeah. The thing, though, is that normally it's the standard thing for the series is one block per straight, but in this particular situation it was two, so we'll have to see what the stewards consider as appropriate. Okay, now this leads you way up in the lead for this championship. Now cross your finger, one more good event and you could clinch the title on the next event. Yep, that's correct. Hopefully we can take the advantage of getting pulled tomorrow and can continue, keep the momentum going and hopefully bring home the checkered flag again. Alors, ce qui fait qu'au classement général, Nathan Block a une forte avance sur Jean-Philippe Jodoin, 226 points. Didier Skranen est maintenant en troisième place. Duncan Murdoch a remonté en quatrième, Sergio Passian, cinquième. Et c'est ainsi qu'on retourne sur la fausse grille où les voitures reviennent pour l'inspection technique. Et là-dessus, avant les podiums, on va s'arrêter pour faire une dernière pause. Je vous rappelle que vous regardez la Formule à Tour 1600 à l'antenne de RDS. Et nous sommes de retour à la cérémonie de remise des trophées. Et dans cette épreuve, il y avait en fait deux courses à l'intérieur de la même course. Sur le plan sportif, on voit toutes les voitures en même temps. Mais après, pour des spécifications techniques, on a séparé les bolides de l'Ontario qui n'ont pas les mêmes specs que les voitures québécoises. Sergio Passian a remporté un premier podium en terminant en deuxième. Keenan Harris a terminé troisième. Et Jesse Lazar a remporté la victoire dans cette division. Jesse Lazar nous a, encore une fois, fourni tout un spectacle. What a race with Nathan Bloch. At some point, I thought you were going to get him. Well, we took the race start and I was second after and I got by him in the first lap. And I just maintained the gap. And he was close a few times with him trying. And then we got to a lap car, about four laps to go. And I just got the disadvantage and went on the outside. And he was smart and went on the inside and got around me. And that's it, basically. He got the gap and we just... After that, you could not close the gap and attack him again. So that's how it happened. Exactly, yeah. But tomorrow's another day and I think we have a good shot. So was he a little bit quicker than you? Were you blocking a bit on... It seems like on the front stretch, going through start and finish line, of course he's got to go around you. You got position. But do you feel that he was quicker than you and that you had to block a little bit? Honestly, with these cars, the draft is so much. So who's ever back is going to be quicker or he's going to look quicker. So I did have to move over on the straight to the middle of the track to make it a little harder on him to get around me. But I think it was real clean racing on both our parts and we had fun. And if you qualify your level of entertainment that you had in this race, where would you rate it? I give it a 10. It was fun. It was really fun. I had a great time. Well, ladies and gentlemen, our next rendezvous, it will be of course the presentation of the second match of this game at Calaboguay in the field of Ottawa Motorsports Club. And in the presentation of the podium in the Formula Tour du Québec, Jean-Philippe Jodoin will finish, he, in the third round. He will be of course happy to come for the first time on the podium this season. Charles Leclerc termine deuxième, je rappelle toujours, dans cette division québécoise de Formula Tour, qui n'ont pas les mêmes specs d'essence et de poids que les voitures ontariennes. On va souhaiter que dans le futur, bien sûr, tout le monde au Canada, ça rime sur les mêmes specs techniques. Bravo Charles, très heureux de sa prestation. Et bien sûr, la victoire de Nathan Block. Oui, Nathan Block, j'ai eu la chance de voir sur simulateur un jeune bourré de talent et qui mérite grandement cette victoire. Oui, et bien sûr, son défi maintenant pour lui, c'est de préparer sa voiture pour demain pour pouvoir remporter le championnat. Jean-Philippe Jodoin, à terminée troisième. Un jeune homme très satisfait, Jean-Philippe Jodoin, qui vient de remporter un premier podium en Formule 600. Troisième position à Calaboguay, c'est quand même pas n'importe quelle piste. Il doit être fier de toi. Oui, vraiment, je suis content. On a fait un beau travail autant hier qu'aujourd'hui, puis ça a donné un bon résultat. Quelle est la différence, d'après toi, entre ce qui s'est passé à Trois-Rivières et ce qui s'est passé ici? Premièrement, j'aime beaucoup plus les pistes rapides puis les pistes qui ont plus de challenge à haute vitesse, tandis que Trois-Rivières, c'est un peu plus serré, c'est un peu plus... c'est beaucoup plus technique puis il y a moins de vitesse. Et c'est une piste, peut-être, que ça demande plus d'expérience ou tu peux moins te pratiquer à Trois-Rivières? Oui, exact, exact. On ne peut pas beaucoup faire de lapin parce que c'est une piste routier puis c'est juste la journée de l'événement quand tu peux te pratiquer. Alors ça, ça veut dire qu'au classement, tu t'en viens en avant de Michel Bonnet, qui n'est pas là aujourd'hui, donc deuxième place derrière, Nainton. Nainton a encore pris un peu plus d'avance sur toi parce qu'il a gagné. Oui, Nainton a encore pris de l'avance, par contre on a pris de l'avance sur les seins en arrière, sur Michel, sur Didier, et ainsi de suite. Nous sommes maintenant rendus à la remise des trophées de la catégorie des Masters. Guy Gillin, lui, va terminer en troisième place et va maintenir son premier rang au classement de cette catégorie. Ray Courtemance Junior a fait vraiment toute une épreuve, toute une course pour terminer en deuxième position. Et la victoire sera celle de Serge Lacroix. Serge Lacroix qui avait terminé sur le podium à Trois-Rivières et qui a regardé du sourire dans cette catégorie. Première place. Bien sûr, on ne vient pas interférer avec la bagarre des jeunes loups devant, mais on s'amuse beaucoup. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas juste à l'avant-poste qu'on s'est bagarré pour cette catégorie-là aussi où on ne se fait pas de cadeau. Le cadeau, c'est Bertrand qui nous le fait par sa présence à la description. Merci, Bertrand. Mesdames et messieurs, cet épisode de la Formula Tour 1600, l'antenne de RDS, vous a été présenté par les fromages d'Amafro, par les pneus Toyo, au-delà de la performance. Et par H. Grégoire, on vous en donne toujours plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501